Coucou, alors il faut rincer le gilet, les lignes, le harnais voilà Vous voyez ce cadre, les 4 mètres sur 2, c'est quelle épaisseur donnée à ce petit cadre pour que tout ce petit cadre ait une surface de 3 mètres carrés quelle épaisseur donnée à mon cadre pour que tout ce contour ici vale 3 mètres carrés donc l'épaisseur qu'on donne à mon cadre c'est mon inconnu x et c'est partout la même puisque l'épaisseur est la même donc ici sur notre dessin, ah oui ça c'est un dessin en perspective si vous prolongez les droites ici, elles vont être séquentes, elles vont taper dans un point là-haut qu'on appelle le point de fuite, en anglais le varnish point donc ici il y a un point de fuite, ça c'est parce que c'est comme voile à treuil mais en réalité c'est bien parallèle, c'est pour ça que ce cadre ici dont on cherche l'épaisseur de ce cadre quelle épaisseur donnée pour que tout mon bord vale 3 mètres carrés je vais venir le redessiner ici, ok ? alors comment on va faire pour calculer l'air ici de ce cadre ? première façon de faire, oui, Hottmann, oui tout à fait on peut tout à fait se dire qu'on n'a qu'à faire tout ce rectangle-ci vous le voyez un petit peu ? tout ce rectangle-là déjà qu'est-ce qu'il vaut ici ce rectangle-ci ? c'est un rectangle, donc l'air longueur fois largeur quelle est la longueur ici ? mais c'est 2 et quelle est la largeur là ? c'est X donc déjà, ça c'est 2X qu'est-ce qu'on peut rajouter ? ici, ce rectangle-là et ce rectangle-là, il vaut combien ? longueur 4, largeur X donc c'est de nouveau plus 4X mais tu as tout à fait raison, Hottmann parce qu'en fait, ici ce carré qui est là il a été calculé deux fois puisqu'on a fait ce rectangle-là avec ce rectangle-là, on l'a pris deux fois donc il faut l'enlever et qu'est-ce qu'elle vaut l'air ici de ce carré ? c'est X fois X donc il faut faire moins X carré on continue ici, on a aussi tout un rectangle qui est de nouveau 2X donc on fait plus 2X là, on a aussi tout un rectangle plus 4X mais de nouveau, c'est vrai de nouveau, on a ici compté deux fois celui-là donc il faut en retirer un oui, je l'entends et vous êtes... oui oui, Asma mais oui tu as raison, il faut encore retirer les deux là mais oui, tout à fait Asma ceci celui-là et celui-là on les a aussi comptés deux fois donc il faut encore retirer ces deux là tant qu'on va faire moins 2X carré et bien tout ceci c'est l'air du contour en fonction de cette épaisseur X on va mettre tous nos semblables ensemble qu'est-ce qu'on a ? 2X, 4X ça fait 6X 8X 12X donc on a 12X moins X carré moins X carré moins 2X carré moins 4X carré donc si on met ça dans l'ordre l'air de notre cadre ce sera moins 4X carré plus 12X ok ? évidemment qu'il y a d'autres manières de faire Siam ben oui, explique-nous un peu ta manière d'avoir fait et c'est très intelligent de réfléchir comme ça exactement, vous entendez ? elle a pris le grand rectangle le tout grand et puis elle a enlevé celui qui est à l'intérieur ici donc je prends le tout grand et puis j'enlève celui qui est à l'intérieur ça fera toujours le contour le tout grand ben c'est facile 4 fois 2 lui il vaut 8 et celui qui est à l'intérieur celui-là il faut un petit peu calculer combien il vaut alors qu'est-ce qu'il vaut celui qui est à l'intérieur ? oui Siam 4 moins 2X ben oui ceci c'est 4 moins les 2X vous voyez là ? 4 moins 2X et celui-ci là ce sera quoi ? 2 moins les 2X donc il n'y a plus qu'à mettre ça en équation vous venez une autre manière donc de chercher à 2X là vous faites 8 8 moins donc le grand cadre 8 moins le petit cadre à l'intérieur qui n'est pas si petit longueur fois largeur donc qu'est-ce que vous faites ? 4 moins 2X multiplié par 2 moins 2X ben oui tout à fait Mehdi vous reconnaissez la double distributivité ben oui oui Mehdi je t'écoute 8 moins 8X moins 4X plus 4X carré merci Sabrina alors un moins devant une parenthèse ben oui Sabrina on change tout 8 moins 8 plus 8X plus 4X moins 4X carré qu'est-ce que ça nous fait tout ça ? qu'est-ce qu'on peut simplifier ? 8 moins 8 8X plus 4X 12X moins 4X carré ah tiens c'est la même chose qu'avant ben oui c'est la même chose qu'avant ceci c'est bien la même chose que ce qu'on avait là et c'est ça qui est génial en maths c'est que c'est pas que du par cœur parce qu'on peut faire avec une façon une autre à la fin on se rejoint à la même réponse est-ce qu'il n'y en a pas encore une troisième ? si on en a deux pourquoi pas trois ? mais oui Elias ça c'est génial aussi ce que tu as fait il a vraiment construit il faut se faire confiance il faut partir qu'est-ce qu'il a fait Elias ? Elias il a fait ceci il a vu les rectangles comme ça voilà un rectangle bleu ici un petit ok donc celui-là qu'est-ce qu'il vaut ? ce rectangle bleu ici si vous le prenez Elias qu'est-ce que tu as trouvé ? 4 moins 2X fois X donc il a pris ça 4 moins 2X fois X on y va on écrit 4 moins 2X fois X on est bien d'accord que c'est longueur fois largeur et il a ce morceau là ah oui t'as fait fois 2 ah oui parce que ce morceau là il est aussi le même ici en dessous vous voyez ce machin bleu là ici ça et ça c'est les mêmes donc il peut faire ça plus ça ou bien il peut tout de suite simplement mettre un 2X celui-là comme il veut ensuite il y a la même chose ici à côté regardez ça on l'a aussi deux fois ici et il vaut quoi ça ce morceau orange là ? 2 moins 2X fois X 2 moins 2X fois X il a la même chose de chaque côté donc il peut faire fois 2 mais qu'est-ce qu'il reste encore à oublier ? enfin il ne pas oublier surtout Elias et oui il rajoute encore lui il ne doit pas les soustraire lui ces morceaux parce qu'il ne les a jamais tenu compte de ces 4 morceaux ici de ces 4 coins donc il doit les rajouter il doit faire plus 4X carré on va regarder si ça donne la même chose ça doit ça doit on distribue donc X et 2 on peut distribuer on peut les mettre ensemble c'est donc 2X je distribue 2X fois 4 8X 2X fois moins 2X moins 4X carré plus bon 2X je le distribue distributivité simple 2X fois 2 plus 4X 2X fois moins 2X moins 4X carré plus 4X carré on va mettre nos semblables ensemble 8X 4X ça nous fait 12X moins 4X carré plus 4X carré ça tombe il nous en reste moins moins 4X carré hé c'est la même chose les 3 réponses qu'on trouve c'est chaque fois les mêmes c'est ça qui est vraiment génial en maths mais oui on veut que le cadre il vale quoi comme R il doit valoir 3 mètres carrés parfait vous prenez A l'R vaut 3 n'importe où vous prenez l'R ça vaut 3 l'R ça vaut 3 donc on va écrire quoi comme équation moins 4X carré plus 12X égale à 3 et ça vous avez vu des équations comme ça vous avez vu ça à l'interro qu'est-ce qu'on fait avec le 3 on le fait passer de l'autre côté moins 4X carré plus 12X moins 3 égale à 0 delta que vaut delta B carré moins 4AC 12 au carré moins 4 fois moins 4 fois moins 3 12 au carré 144 moins fois moins fois moins c'est un nombre impair donc ça reste moins 4 fois 4 16 16 fois 3 48 donc ça nous fait il faut rajouter 52 52 plus 44 ça nous fait donc 96 donc c'est plus grand que 0 on a donc 2 solutions X1 X2 moins B ça nous fait moins 12 plus ou moins racine de 96 racine de 96 sur 2 à moins 8 vous ne trompez pas ah il est là sur moins 8 ici vous avez besoin de votre calculatrice parce que 96 ça ne tombe pas tout à fait juste donc moins 12 plus racine de 96 sur moins 8 ça vous fait 0,27 approximativement on pense qu'il y a plein de chiffres après la virgule 0 27 5 etc il y a aussi une deuxième réponse si vous mettez le moins devant la racine qu'est-ce que ça va vous faire 2,72 vous trouvez bien ça parfait 2,72 alors c'est quelque chose à rejeter ici rejeter pourquoi ? si mon épaisseur vaut 2,72 mais que tout ici ça vaut 2 c'est pas possible je ne sais pas avoir une épaisseur qui est plus grande que la longueur du truc donc ceci vous le rejetez donc la réponse que vous gardez en vert c'est celle-ci comment être sûr que c'est juste ? vous faites une preuve comment vous faites la preuve ? et bien vous allez venir tout simplement ici dans votre R de votre contour vous remplacez X et X parce que vous avez trouvé ok ? on va écrire le calcul vous voyez une petite preuve pour être sûr avant de remettre sa feuille c'est toujours bien moins 4 fois 0 27 5 au carré plus 12 fois 0 27 5 on prend sa calculatrice moins 4 moins 4 0 27 5 au carré plus 12 fois 0 27 5 vous trouvez quoi ? 2 99 2 99 il y a des chiffres encore après la virgule si on laissait tout les chiffres après la virgule ça fait quoi ? on est à 3 donc si vous donnez ici une épaisseur qui vaut 27,5 cm d'accord ? 0 0 275 m si vous choisissez une épaisseur qui vaut ça et bien le contour du bassin il vaudra 3 bon tout le monde est déjà parti ça avait sonné etc puis il y en a un qui vient me voir encore avec une autre façon de faire c'est fou alors je vous le présente parce que lui c'est vraiment exceptionnel je trouve ce qu'il a fait c'est vraiment non non ça ça vaut la peine parce que c'est encore une autre façon de calculer ça va tout seul vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? puisque le bord va valoir 3 mètres carrés et bien il dit moi en fait ce que je fais comme le bord vaut 3 moi je sais monsieur que l'intérieur vaut 5 puisque le tout vaut 8 et donc il prend simplement le petit ici et il fait donc l'air du petit ici au milieu il fait donc 4 moins 2x c'est Hotman oui il a un nom oui oui et ça il me dit tout simplement que ça vaut 5 et vous avez vu la vitesse à laquelle il va ? il fait juste un double attribut regardez 8 moins 8x moins 4x plus 4x carré égale à 5 qu'est-ce qu'il fait ? moins 12x 4x carré moins 12x 8 moins 5 plus 3 égale à 0 et il fait directement son delta b carré b carré moins 4 fois a fois c 144 moins 16 fois 3 16 fois 3 30 18 c'est 48 144 144 moins 96 il a donc deux solutions x1 x2 moins b 12 plus ou moins racine de 96 sur 8 et qu'est-ce qu'il trouve ? exactement la même chose donc il trouve 0 2 7 5 et il trouve l'autre qu'on rejette et il vient de dire ça comme ça quand tout le monde est parti après que ça a sonné est-ce que ce serait pas plus simple de se dire que juste ça vaut 5 ça c'est vraiment parce qu'on est tout un groupe qui a plein de cerveau qui réfléchissent qu'on a toutes des manières de faire comme ça ça je suis incapable de faire ça tout seul chez moi j'ai besoin de vous pour ça pour cet exercice on a vu une manière une deuxième une troisième Elias Othman Asma tout le monde tout le monde trouve et on arrive tous à la même réponse finalement on s'entend tous c'est ça qui est génial je vous propose pour voir si vous avez bien compris de faire le petit devoir je vais juste changer la taille du bassin mais la procédure la méthode reste la même j'ai également fait une petite vidéo en fait en lien avec ce bassin là quand je nettoie un peu les choses sur le rapport à votre matériel elle dure deux minutes je vous la recommande non la on Merci.